J'espère que vous allez bien. Actuellement, on retourne, on retourne. On sait qu'on retourne du côté américain parce que c'est Joe aussi. C'est comme c'est Joe aussi. Vous savez, on dit une chose. La façon dont tu vas piquer ton homme, que tu as ton homme, peu importe ce qu'il va faire pour toi, c'est la façon qu'il va te perdre. Non, encore mieux, ce que j'aime encore mieux. T'es avec ton homme, peu importe comment tu la piques, comment vous êtes rencontrés, ça c'est votre choix. Mais la façon dont tu vas voir cet homme traiter son ex, comment tu vas le voir traiter son ex? Parce qu'il a eu un enfant avec Fallen. Comment on le voit traiter son ex? Dites-vous qu'avec vous, il va faire pire. Parce qu'il sait que vous êtes témoin de comment vous avez accepté comment il l'a fait. Ça veut dire que vous, il ne va avoir aucune sympathie pour vous. Il ne va plus avoir la sympathie pour elle qu'il a maltraité parce qu'il va dire, en vrai, j'ai mal agi. Mais pour vous, qui avez allumé le feu, il va vous traiter encore pire parce qu'il va savoir que vous, vous n'avez aucune sympathie, vous n'avez rien du tout. Donc, vous ne méritez aucune aide. Il va dire, mais toi, tu étais là quand tu m'as vu comment j'ai traité et il t'applaudissait. So, deal with that. Et là, on peut dire ce qu'on veut, là, de Porcha qui dit, ah, moi, je suis forte. De toute façon, j'ai fait ça. Elle a protégé ses intérêts et tout. Mais bref, guys, on va en parler de ça. On s'installe. On est chez la doua sans perdre l'instant parce qu'il y a un revirement de situation. Et je m'attendais que ce soit du côté de Porcha. Mais c'est du côté de Simon. Simon, là, c'est bachelors. Lui, c'est un bachelors. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait de cette mariage-là. Lui, c'est tout de l'air, tout de l'air. Tu sais la chanson de Beyoncé? Irrepressible. Mais lui, la chanson, c'était Beyoncé. Je pense que c'est lui qui a écrit. Comment c'est que ce n'est pas Beyoncé qui avait écrit cette chanson? Oui, les fans de Beyoncé, je vous ai pété la balle. Je suis désolée. Mais il fallait savoir, là, regardez. OK? Donc, je commence à me dire que c'est peut-être Simon qui a écrit les paroles de Beyoncé, qui a dit tout de l'air. C'est lui qui a écrit ça qu'il l'envoie à Beyoncé. Parce que c'est exactement ça qu'il vient de nous faire à notre Porsche. Donc, on y va sans perdre des stars, guys. OK, c'est bon. Allez. Le côté des femmes, surtout les femmes qui supportent la médiocrité des autres femmes, surtout quand les femmes trahissent le Girl Code. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que Porcha a fait? Elle ne devait pas avoir autant de support que ça. Mais les femmes disent, ah, mais de toute façon, on ne peut pas voler un homme d'une femme. De toute façon, ils essaient même de discriminer Fallin pour augmenter Porcha, alors que Porcha était dans le tort. Ensuite, elle est belle aussi. Je peux comprendre ce qui est arrivé. Porcha est plus foncée. C'est une femme plus foncée que Fallin. Fallin est mix, métisse, où elle a un teint très, très, très clair. Donc, j'imagine une sorte de complexe qui est venu. Et puis, le côté, on va défendre la femme plus foncée. This is, I say what I say, but this is what it is. OK? Là, je regardais le tort, je me disais, Porcha, dans aucun livre, aucun book, elle mérite d'une défense. Parce que ce qu'elle a fait, c'est shady. Donc, tu viens chez ta connaissance, ton ami qui t'invite chez elle, c'est-à-dire que la personne te considère. Et puis, même, il y a une entrevue qui a été faite. Fallin a fait une entrevue. Elle est sur la chaîne de Tissatel, parce qu'ils ont fait un live ensemble avec Fallin, Tissatel. Et Fallin expliquait que la fille qui... Porcha qui disait, moi, ça n'a jamais été mon amie, je ne la connais pas, nanana, j'ai aucun regret. Ça, c'est Porcha qui ouvrait sa boca pour dire ça. Fallin a expliqué, elle a dit, oui, peut-être que moi, j'ai mal capté les choses dans l'amitié, mais quand elle venait chez moi, à un moment où elle était venue chez Fallin, elle était tellement à l'aise qu'elle venait à beaucoup... longtemps, elle restait dans une longue période chez Fallin. Il y avait la piscine, elle n'avait pas son maillot. Donc, elle venait... La porcha que vous voyez, la porcherie que vous voyez, elle venait, elle n'avait pas de maillot de bain, rien. Fallin lui prêtait... Elle allait dans la garde-robe de Fallin, de la femme, qui dit qu'elle ne sait pas son amie se servir, prendre ses maillots de bain, prendre ses vêtements pour mettre. Et Fallin était trop gentille, trop bête en amitié. Elle était comme, ah, ma vie, si tu peux te prêter ça, mets-toi à l'aise, vous savez, je t'invite chez moi, je te mets-toi à l'aise. Et cette fille-là, après, elle ouvrait pour se retirer tout rien en elle. Elle disait, moi, je ne la connais pas. Je n'ai jamais connu. Je ne sais pas c'est qui. On n'a jamais été amie. Elle était amie avec moi tout seule. Mais tu étais à l'aise de prendre son maillot de bain, d'être dans sa garde-robe. Tu étais dans son living room, tu vois, sa garde-robe. C'est-à-dire que je vous dis, protégez votre foyer. Ce n'est pas n'importe quel être démon que voulait-il rentrer chez vous. Même si le démon vous raconte une histoire, oh, viens, 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 tu ne la laisses pas rentrer chez toi. Parce qu'il y a du monde qui vient rentrer chez vous, c'est pour regarder qu'est-ce qu'ils peuvent prendre. Ils regardent comment ça fonctionne, et puis ils regardent qu'est-ce qu'ils peuvent prendre, comment ils peuvent prendre les choses. Donc, on fait attention à ça. Même dans votre emploi, vous avez, il y a des postes disponibles. Ce n'est pas tout le monde que vous vous référez. Ça, ça peut être un autre sujet. Mais bref, on retourne à ça. On sait qu'elle a fini, elle s'est mariée avec Simon. Pourtant, elle était avec David. Elle a dropped David parce qu'elle s'est dit, Porcha, là, elle est après l'argent. Femme vénale, comme Yann Miami, et puis là, on la voit dans le dossier avec Didi, elle est choquée. Mais elle aussi, femme vénale, il n'y a aucune sympathie pour elle. Zéro, côté féminin. De toute façon, elle n'a pas de girl code rien du tout. Pourquoi, comme femme, j'aurais la sympathie pour elle? Elle a mal calculé aussi simple que ça. Elle, elle a laissé Davis, le gars avec qui elle était, qui était plus sérieux et tout, parce qu'elle a dit, quand même, tu as de l'argent. Mais là, j'ai comme, lui, là, le prince du Nigeria, il semble avoir plus d'argent, il a un jet privé. Je vais plus aller vers lui, je te drop. Je vais vers lui, lui, plutôt. Ils ont fait leur mariage, qu'on sait. Tout ça a été fait. Là, elle s'est rendue compte que it was just a dream. Tu sais, le son de Nelly, it was just a dream, c'est parfait. C'était que du faux. Et puis, c'est comme ça qu'un type comme Simon peut avoir autant de femmes, parce que ce genre de femmes-là, vous êtes attirées. Quand vous êtes attirées, vous écoutez les coachs en ligne qui vous disent, va vers un gars qui a de l'argent et puis tu n'as pas besoin de l'aimer, tu n'as pas besoin de rien. Depuis que l'argent, c'est tout ce qu'il te faut dans la vie, vous courez derrière l'argent et puis c'est ça qui vous arrive. Vous allez dans cette chute-là, vous tombez dans ça. Et là, justement, on sait, notre recherche est tombée dans ça. Ah, elle est tombée. Elle a vu qu'il a un dossier criminel depuis des années avec le... On sait, pour le scam, parce que c'est un scammeur. Elle, ça ne le dérange pas. Elle, Portia, est-ce que vous pensez que ça la dérange que Simon, c'est un scammeur, il fait des choses illégales, il a un dossier? Non! Tant qu'il avait de l'argent. Mais c'est quand qu'elle a réalisé qu'elle a mal calculé, qu'il n'est pas riche du tout. La première chose qu'elle a faite, ils sont à peine revenus de leur mariage, leur célébration, elle allait faire le mariage traditionnel en Afrique. Ah! Divorcer! Et puis, certaines personnes, certaines femmes surtout, qui essaient de la défendre parce qu'ils aiment défendre la médiocrité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, mais c'est calculé. Elle n'a pas fait ça. Elle l'aime toujours. Elle a fait ça, c'est parce qu'elle veut, bien sûr, tu sais, c'est entre eux, c'est pour son storyline, pour le TV show qu'elle va faire, c'est pour ci, c'est pour ça. Elle fait ça, c'est du point de vue pour... pour cacher du côté légal parce qu'il a des problèmes légaux. Ah, ils ont essayé de trouver des excuses bidons. C'est pour ça que vous avez des enfants sans père, là. C'est pour ça parce que vous faites des... Avec des fonds des cas comme ça, on voit que votre tête, il n'y a aucun esprit de discernement. Je n'ai pas le choix de parler straight comme ça, mais c'est réel. Et puis, moi, je regardais ça, je me disais, attendez, non! Dites la vérité, Porcha a mal calculé. Elle pensait que Salman était un vrai billionnaire, un prince du Nigeria. Le fait qu'elle ne connaît pas trop la fille qui est une Américaine. Donc, elle a juste... Lui est venu, il a dit, moi, au Nigeria, c'est moi qui a bâti le Nigeria. Il n'a pu raconter n'importe quoi et puis, ce n'est pas une genre de femme qui va essayer de faire comme ça. Laisse-moi vraiment faire mes recherches parce qu'elle aurait fait ses recherches avec lui. Elle voit déjà qu'il a eu plein de mariages qui ont coupé vite. Elle aurait fait ses recherches rapidement avec lui si elle n'avait pas l'envie de Faline parce que quand elle est venue, elle a vu sa connaissance qui était dans la belle maison, qui était tout. Elle avait de l'envie. Sans savoir c'est quoi qu'il y avait l'enjeu du décor. Elle avait de l'envie. Vous savez, vous arrivez chez quelqu'un, vous enviez la personne sans même savoir que peut-être la personne pour s'acheter son affaire comme il s'est battu, elle ne savait pas que Faline avait des prêts et des prêts. C'est peut-être pour ça en effet qu'elle dise que ce n'était pas mon amie. Si tu étais minimum ton amie, tu aurais dit, ah non, ce gars-là, la fille-là, ils sont dans la belle maison, mais c'est cette fille-là qui a fait tous les prêts à son nom parce que lui, il n'a pas les papiers nécessairement, il a des visas dans le pays donc il ne peut pas nécessairement faire des prêts donc c'est tout au nom de cette femme-là. Donc elle est entêtée. Ah, ce n'est pas un bon prêt. Donc c'est ça. Même faire des enquêtes, rien du tout. Elle s'est lâchée dedans parce qu'elle a vu Jet privé fait qu'elle s'est dit high class. Ah, c'est comme ça où elle s'est faite avoir. Bref, je n'ai pas le choix de revenir sur ça. Et le monde, pourquoi je voulais revenir sur ça parce que le monde qui la défend disait c'est un faux divorce, c'est juste pour avoir le gouvernement. Vous pensez, c'est tout calculé comme ça? On voit le coup que Simon vient de faire pour confirmer que ce n'est pas le faux divorce. Un, elle a divorcé parce qu'elle voit qu'il n'y a pas d'argent. Elle a fait un faux calcul et est allée sur l'argent et s'est faite avoir. Parce que femme vénale que tu es, tu n'as pas d'intelligence. Quand tu cours derrière l'argent et puis tu ne laisses pas l'argent et elle peut venir vers toi, c'est ça qui arrive. Tu te jettes dans tout et puis elle n'a pas fini de tomber dans tout. Là, ça mène l'a humiliée publiquement. Il a donné une petite claque publiquement pour laisser savoir non. Femme vénale que tu es, tu es remplaçable. On entend qu'il a une side chick. Il avait déjà une autre femme. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait s'attendre? Tu étais, quand tu es une femme, tu choisis d'être, tu sais que tu es avec un homme qui était en cours pour quoi que ce soit. Donc, pendant une position, tu avais la position de side chick toi-même. Tu étais l'autre femme. Tu étais la chisa. Là, quand l'homme, il te donne, il te upgrade, il te donne un bon rôle. Il te dit, OK, maintenant, tu n'es plus la side, tu n'es plus mon entrée, tu n'es plus mon petit plat d'à côté, je te mets la titulaire. Mais devine quoi? Cet homme-là, gourmand qu'il est, il va aller chercher à remplacer ton poste parce qu'il fait le remplacement. Et elle s'est rendue compte que c'est un homme à femme. Ce n'est pas un homme à une femme. À femme, au pluriel. Il aime les femmes et il aime avoir des femmes, plein de femmes. En plus, il fait des scams. elles se rendent compte qu'il vend la vie parce que... C'est-à-dire, toutes les femmes qu'il a pour pouvoir vendre la vie, il va faire une femme tel côté. Ah, tu sais, tu peux faire ça pour moi, tu peux faire un prêt. C'est comme le Tin 2, l'arnaqueur de Tin 2, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait plein de femmes et puis chaque femme faisait des prêts pour lui un peu partout. L'argent de telle femme, il faisait un cadeau à telle femme pour l'impressionner et ainsi de suite. mais c'est ça que ça mène nous faire. Et qui que ça prend? Contrairement à l'arnaqueur de Tin 2, qui ça prend? Des femmes vénales, des femmes qui sont dans l'artifice, des femmes qui vont tomber donc qui vont plutôt préférer prendre les qualités d'un homme se résument juste à son argent. Qu'est-ce qu'il peut donner? Oh, il porte des souliers, des vêtements, ça a l'air de luxe. Ils vont se fier à des choses vénales comme ça. Ils ne vont pas chercher à aller plus loin. Ils ne vont pas chercher à se dire mais un plus un. Il m'a dit un plus d'un, ça donne sept. Mais il me semble un plus un ne donne pas sept. Qu'est-ce qu'il me dit là? Non, mais c'est ça que ça arrive. Et là maintenant, on a sa side chick, très belle femme, un mélange entre Faline, son ex, un mélange entre Porchat, des petits traits, une petite beauté unique et puis on a aussi un mélange azartique, un mélange mélangé en une belle femme. Il l'a pris, malgré qu'il a 60 ans, un bon tonton de 60 ans, il se prend des belles femmes en laissant plus jeune encore que Porchat. On ne sait pas si elle a des enfants ou quoi que ce soit. Mais, il laisse entendre que it's to the left, to the left and I'm still getting woman. Et puis, c'est ça qui arrive parce que oui, la femme et l'homme et ça c'est un fait, on n'est pas évaluée de la même façon. OK? Et puis, une femme qui est vénale, qui court comme ça derrière le portefeuille, derrière l'argent, qui montre des signes qu'elle n'est pas loyable, qui montre des signes qui confirment aux yeux du monde qu'elle est très sur l'argent et puis elle s'en fout de tout. Même si elle va aller prendre un autre homme, est-ce qu'elle va upgrade vraiment pour avoir un millionnaire? Parce que là maintenant, même si lui c'est un scammer, elle va dire « Ah, lui c'est un scammer, c'est pour ça que je l'ai laissé. » Elle vient avec un... Elle a déjà un enfant. OK? C'est pas rien. C'est quand même... C'est correct. Un enfant seulement, c'est correct. Elle est quand même... Elle s'occupe de son enfant. Mais là, l'étiquette qu'elle a, c'est pas une femme sérieuse, c'est une femme sur ton argent. C'est-à-dire que si t'arrives, maintenant t'es avec elle, t'as un problème, peut-être que ça serait pas... Tu vas pas être un scammer, mais t'as ton argent et puis là, oups, t'as un problème, t'as fait un mauvais deal dans les affaires ou t'as un accident que tu peux plus travailler ou que ton argent diminue, elle va pas être loyable avec toi. Est-ce que you want that kind of woman? Cette woman qui va te jouer le jeu qu'elle va être star parce qu'on est tous stars dans notre tête, mais qui ne va pas jouer réellement le jeu d'être tapé. Avec elle, que oui, tu peux t'amuser, you're gonna have fun. Et quelqu'un avait dit ça pour Kim Kardashian, mais je trouve que Kim Kardashian, désolée, entre Portia et Kim Kardashian, Kim Kardashian est plus propre et plus stable que Portia. Oui, vous allez me dire Kim Kardashian est shady, elle fait des choses, elle est peste ou elle a fait sa vidéo. Sa vidéo, c'est pas qu'elle a fait sa vidéo, elle a fait une vidéo intime avec son copain qu'elle était avec depuis 5 ans et puis on a pu comprendre que sa mère a décidé de l'expose pour faire de l'argent derrière parce que c'est le petit frère de Brundy parce que sa mère a pensé autrement à la partie marketing vendant ça. Il y avait les Pamela Anderson qui vendent les choses, Paris Hilton qui a fait de l'argent avec sa vidéo aussi, elle a lancé aussi. Mais derrière tout ça, on a pu voir qu'elle peut quand même faire des efforts des consensus que Porcha ne peut pas faire. Elle a quand même, Kim Kardashian, qu'est-ce que je peux vous dire, elle a plus été élevée pour être une femme, une épouse que Porcha ne le sera jamais. Et je vais dire dans le simple fait que quand Kim Kardashian s'est mariée avec Kanye West, avant qu'elle se marie avec Kanye West, elle était juste sa girlfriend, Kanye West a dit, pour que ce soit officiel avec moi, toute ta garde-robe, en plus elle avait ses petits vêtements, toutes ces choses, on jette tout et c'est moi qui décide ce que tu as apporté. Elle n'était pas mariée avec Kanye West quand il a dit ça et elle a accepté. Un gars comme Kanye West, comme n'importe qui, qui serait venu devant Porcha et lui dire, si tu veux être avec moi officiellement, tu vas devoir fonctionner sur mes règles. Une Porcha indisciplinée comme ça, elle n'aurait jamais accepté. Donc, est-ce que vous voyez la différence? C'est pour ça que je voulais faire la parenthèse de Kim Kardashian mais dans tous les cas, c'est fait, c'est fait. Ça confirme ceux qui défendaient encore un Porcha dire, mais non, c'est un faux divorce, ils sont encore ensemble. Ça mène à une idée de sa chique rapidement et puis il fait exprès de ça. Il est à Atlanta, c'est pas comme s'il le fait discrètement, en cachette. Non, il le fait pour qu'elle soit au courant qu'il entraîne de l'exploitation et il a d'autres femmes juste pour qu'elle soit au courant. Est-ce que vous pouvez voir comment il est cet homme? Ah, les hommes sont vilains quand ils veulent être vilains. mais bref, on se laisse sur ce, c'est une bonne réflexion et dites-vous, il y a toujours le dernier mot qui vient et c'est ça. Est-ce qu'il a raison de faire ça? Je ne dis pas que ça mène à raison mais on voit le personnage de ça mène. En même temps, je me dis, Porcha, est-ce que j'ai une sympathie quelconque pour Porcha? Non, aucune. En plus, quand j'ai vu la vidéo que Faline a faite récemment allée sur Tissatel et encore une fois, on voit là, quand elle est dans les détails, elle parle très vite pour mettre un point final à tout ça pour que, OK, c'est mon ex-mari, c'est fini. Mais elle laisse entendre, elle donne toutes les choses très claires, très posées et je veux dire, Porcha, t'es une vilaine. Tout ce qui, là, même si elle retourne dans la saison, elle va chercher une histoire. Peut-être, elle va gratter sur sa main et dire, oh, le gars m'a menti pour essayer d'avoir la sympathie. Il y a toujours certains névrosés comme elle qui vont dire, ah, mais oui, ça mène ici et ça. Ça mène son personnage, elle était toujours, dès qu'on a vu agir, on a pu voir qu'est-ce qu'il était. But Porcha, ce que t'as, tu l'as bien eu. Tu cours derrière l'argent comme ça et tout, tu l'as bien eu. De la même façon que Yon Miami. Tu courais derrière l'argent et elle était fière de dire, je suis avec un billionnaire dit, en parlant de Didi. Ah, le billionnaire dit, tu te mets dans la tombe et puis on est là pour ça. Bref, je vous laisse sur ce et on se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501